bon matin j'espère que vous allez bien je voulais vous tourner un petit vidéo ce matin avec le soleil un peu dans le visage sur des petites façons de se ramener en yoga en conscience dans cette journée chaude d'été qui commence qui est très c'est très excitant tout seul donc première façon la crème solaire prendre conscience de c'est quoi tu mets sur ta peau je l'ai déjà parlé dans d'autres capsules mais je trouve que la crème solaire entre autres c'est quelque chose qui peut vraiment venir briser nos écosystèmes mais aussi briser notre peau c'est pas super bon de mettre des choses qui sont pas naturelles sur ta peau pendant que ton corps va être occupé à essayer d'expulser puis que peut-être même qu'il sera pas capable de filtrer tout ce que tu lui mets qui est chimique sur lui ben ton énergie va servir à ça entre autres fait si tu veux garder une belle énergie optimale puis un corps en santé je pense que ça va aussi ça avec qu'est ce que tu mets sur ta peau donc essaie de trouver des crèmes solaires qui sont faites de façon naturelle éco responsable de façon consciente avec des bons ingrédients qui vont vraiment fonctionner de plus en plus je ferme mes yeux pour parler parce que j'ai trop de soleil de plus en plus il ya des compagnies qui font vraiment un honneur de mettre des produits de qualité je pense entre autres à la maison jacinthe qui a une crème solaire qui est vraiment chouette qu'en plus vous pouvez voir comment ça comment la faire chez vous bref il y a comme des petites étapes super simples il ya aussi de plus en plus des personnes qui vont vraiment fabriquer de façon artisanale et qui vont vendre ça là sur reti ou sur un petit site plus personnalisé donc peut-être vous informer sur vos réseaux sociaux si les gens puissent autour de chez vous s'ils pouviez encourager le local ça c'est mon premier petit conseil deuxième petit conseil la respiration qui va venir vous rafraîchir ça s'appelle la respiration citanie cette respiration vise à venir rafraîchir un peu ton corps peut-être même des idées ton esprit quoi donc je vous montre comment ça fonctionne c'est drôle c'est que tu viens mettre ta langue en u comme ça et tu vas respirer par là et ça rafraîchit l'air qui entre et qui sort ça donne un effet vraiment de rafraîchissement mon autre conseil c'est pense avoir beaucoup d'eau on est fait à 70% d'eau notre corps c'est comme un aquarium donc si tu veux pas que ce soit stagnant en dedans ben à tous les jours bois de l'eau mais surtout quand il fait chaud puis prends des pauses quand il y a beaucoup de chaleur comme ça c'est vraiment l'énergie pitta comme on explique en ayurveda donc pitta c'est vraiment le feu c'est vraiment l'énergie qui est hyper puissante donc c'est pas le temps de commencer à faire des super gros projets intenses c'est plus le temps de prendre des pauses respecter ton rythme plus que jamais te permettre vraiment des temps où est-ce que tu vas te ressourcer te nourrir que ce soit dans un bain autour de l'eau à l'ombre mais vraiment prendre le temps de t'arrêter encore plus donc voilà c'était mes conseils de petits de petits yoga dans le quotidien avec le soleil d'aujourd'hui j'espère que vous allez passer une super belle journée et à bientôt